Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Oui ben j'ai craqué. De toute façon ça c'est un vis, ou c'est un vis ou c'est une passion mais j'appelle les deux. Donc là j'ai craqué pour du plan greffé en Minimote. J'ai vu ça chez Magellan. Déjà j'ai trouvé ça très intéressant par rapport au prix. Là parce que en fait le travail il est à moitié fait par rapport à un plan qu'on achète en jardinerie. Quand vous achetez un plan greffé, comme ça vous avez un gros pot. Là le travail, l'essentiel il est fait. Ce qu'il vous reste à vous à faire c'est le mettre en peau, en culture. Donc là j'ai pris du concombre, j'ai pris du melon, tout ça je vais le mettre en culture et ça va partir en serre froide. Donc on reçoit ça en petite barquette comme ça, c'est super bien, bien emballé. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent, désolé. C'est un vent froid. Plastique recyclable. Plastique recyclable, pour les éclos. Voilà, donc il y en a tout en fait. Et puis j'ai craqué, ça c'est pas pour Mousse en fait. Ça c'est pour le gamin. Voilà, pour le gamin je vais lui faire un colis. Alors ça c'est des plantes tomates greffées, pareil, voilà, ça sort en minimote. Là il faut le mettre en culture. Alors ça c'est de la tomate cerise. Voilà, donc la pince elle est là, surtout la pince ne touche à rien, elle va tomber tout seul. C'est ce que j'allais te demander. Donc là on rempote tout, on est d'accord ? Et là on fait attention au point de greffe et on ne touche pas la bague, on la laisse tomber toute seule. Voilà, je vais vous faire voir comment on rempote ça, parce qu'il peut y avoir malfaçon. D'accord. Ça m'est bien dit, je vais prendre des godets de couleur. Alors on a pris des godets de couleur aussi. Alors ça les bleus, ça sera pour les cerises. Comme ça pour le gamin, etc. Alors voilà, inter-universel, on passe bien. C'est pas mal de refoncer au fond, parce que là on va enfoncer que la motte. Alors attends, je me mette bien, vas-y. Là on n'enfonce que la motte en fait. Voilà. On ne surtout pas en tirer le point de greffe. Parce que si vous en tirer le point de greffe, le greffon, lui, il va reprendre des racines et le porte-greffe, il ne sert plus à rien. Donc ça sera un petit greffier ajusté pour rien. Voilà, là il est bien. Donc là, ça c'est pour la tomate. Voilà, et c'est pareil pour tout. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Il ne faut jamais en tirer le point de greffe. Sinon, le greffon, la partie haute, elle va reprendre racines. Enfin, contre les courgettes, non. Parce que ça, ça ne fait pas de racines sur la tige. Mais c'est toujours mieux quand même de ne pas en tirer le point de greffe. Voilà. Ça, c'est un concombre. Je vais le mettre en pauvret. Je voudrais montrer comment c'est. Les plants sont très, très beaux et très bien emballés. Très sécurisé, l'emballage. Là, c'est bien fait. C'est pareil, là, c'est le concombre. Ça sera le vert. Avec juste la motte. Voilà. En plus, il y a une belle bague rose. Je pense que c'est un pied femelle. N'importe quoi ! Voilà ! Comme ça, hop ! Ça, c'est parti en culture. Ça, ça va partir en serre froide. À l'abri de tout. Le courant dé, il y a du froid. Tout ça, c'est bien protégé. Serre froide ou châssis, c'est... Voilà. Donc, bon, ils font du plant greffé, mais ils font du plant aussi non greffé. Vous avez du plant normal. Pour ceux qui n'ont pas le temps de faire leurs semis et tout ça, ou qui n'aiment pas faire les semis, qui préfèrent acheter du petit plant. Vous achetez du petit plant et vous rempoter. Ça vous coûte moins cher. Vous mettez en culture. Vous trouvez même le plaisir de les cultiver. Là, j'ai pris des céleri aussi comme ça. Parce que je me suis dit que c'est des riz branches maintenant. Je vais les récolter au mois de décembre. Oui. Donc là, c'est les riz branches. C'est pareil, c'est super bien emballé. Oui, il est très bien. Oui, oui, voilà. Il y a toutes les mini moches. C'est des petits gis. Donc, là, j'ai pris de la ciboulette. La ciboulette, c'est vivace. Donc ça, moi, je ne suis pas obligé de les rempoter en godet. On peut les mettre directement dans le jardin ? Je vais les mettre directement en pleine terre, ça. D'accord. Je les mets en pleine terre. Et s'il faut, je les protège avec des cloches ou des petites bouteilles. D'accord. Ça, c'est bien. En fait, là, on reçoit ça. Là, on vient de le recevoir. On peut le mettre directement dans notre jardin. Là, pour un grand potage. Ça, c'est une crapole froide. Donc, on prend tout de suite directement. Le teint. Ça, j'ai pris du teint aussi comme ça. J'ai acheté un pot de teint il y a quoi ? Il y a trois semaines. Oui. Un pot, je dirais, un pot de 13. Non, 11. Un pot de 11. Un peu près comme ça. Un pot comme ça. J'ai payé presque 4 euros un pied de teint. On a été très surpris. Oui. Je me suis dit, je vais les prendre au mini-mode comme ça. Je vais les planter. Ce n'est pas urgent. C'est le temps de pousser. Ça va pousser tranquillement. Et puis, voilà. Donc, ça, je vais les planter directement en place. Pareil pour la menthe. La menthe. Tout ce qui est vivace, vous pouvez directement le planter. Les mini-mode directement en pleine terre. D'accord. Vous les mettez en place tout de suite. Vous les protégez des limaces. Là, la menthe, nous, on va la mettre dans un gros pot pour ne pas mettre dans le jardin. Oui. Parce que la menthe est à court. Parce que ça s'étale. Oui. Ça s'étale fort. Voilà. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai pris un petit peu de tout. J'ai pris de la cour. J'ai pris cinq. Enfin, c'est un lot de quatre variétés de courges comme ça. C'est une sélection comme ça. Vous avez quatre variétés. À chaque fois, deux plants. Je ne sais pas. Alors, attends. Et... Oui. Il y en a pas tous les goûts. Donc, j'ai pris ça. Ce n'est pas pour moi, en fait. C'est pour faire plaisir. Donc, parce que c'est bientôt Pâques. Donc, on va manger beaucoup de chocolat. On va être malade avec beaucoup de chocolat. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des petits paniers avec des plants. Puis, ça sera les cadeaux de Pâques. Ils vont faire de la gueule. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée pour Pâques. Non, c'est une très bonne idée. Pour ceux qui sont passionnés de jardin et qui ont un potager, plutôt que de faire un gros papier de chocolat. Une petite caisse de plants. Ça fait toujours plaisir. Très plaisir. Et puis, c'est une idée de cadeau. Pour n'importe quelle occasion, d'ailleurs. Voilà. Là, bientôt, il y a un anniversaire. Et c'est une personne passionnée de jardin. C'est une super idée de cadeau. Moi, je trouve que c'est pas mal. Le chocolat, c'est bien. C'est bon pour la santé. C'est hyperlique. C'est bon pour le stress. Ça fait stress. Chocolat noir. Ouais. Mais bon, voilà. Ça fait aussi... Si on n'abuse, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Alors là, chez Magellan, en ce moment, pour les plants minimottes, greffés ou non greffés, vous avez... Pour 40 euros d'achat, vous avez les frais de port gratuits. Ouais, j'ai pas fini de frais de port. Voilà. Il n'y a pas de frais de port. Ça arrive dans un colis... Ça arrive tout seul. Tout seul. Si vous avez d'autres choses à commander en même temps, vous n'aurez pas tout le même colis. Voilà. Et la réduction des frais de port gratuits, c'est uniquement pour les minimottes. Donc dans votre colis de minimottes, vous n'aurez que les minimottes. Voilà. C'est un colis spécial pour ça. Et ça arrive très vite. Très vite, oui. Vous avez commandé hier, arrivé aujourd'hui. Donc en général, il y a un délai... C'est très rapide. Ça passe. Vous savez, par la distance aussi, puis... Bien sûr, bien sûr. Puis après, la date que vous avez choisie pour la livraison. C'est ce que j'allais dire. Vous pouvez faire une date de livraison pour recevoir vos plants. Parce que si vous n'avez pas de serre, tout ça, il vaut mieux avoir... Il faut anticiper. Il vaut mieux arriver vers le début mai, quoi. Les températures sont meilleures. Et si vous avez d'autres choses à commander, n'oubliez pas, vous avez toujours le code promo qui est valable jusqu'au décembre 2024. Ouais. En majuscule JL2024 avec en cadeau pour 15 euros d'achat. Un pack semi. Un pack semi offert. Une étiquette, un semoir. Une étiquette, le semoir et le petit... En prenant du petit plant, comme ça, on voit que c'est... Il faut faire attention quand on voit ça, là. Ah ! Quand on voit quoi, Jaco ? Ah ! Les petites racines. Il y a des racines, une terre par du greffon. Alors, on fait quoi, si on voit ça ? Ça, il faut les enlever, hein. Là, c'est le greffon qui a refait sa racine. D'accord. Voilà. Bah, du coup, celle-là, tu nous la mets en pot, ou pas ? Comme ça, parce que là, sa petite bague est déjà tombée, par contre. Ouais, bah, elle est tombée, hein. Ah ouais ! Non, mais on voit, le plan est... Hop ! Voilà. Théorie universelle, hein, toujours. Moi, je ne suis pas toujours elle-même. Théorie universelle, quand on fait un petit côté comme ça, c'est super bien. C'est suffisant, parce que c'est assez riche, hein. Il y a tous les terreaux sur... On voit bien le point de greffe. Le point de greffe, voilà. Le point de greffe, il faut surtout pas l'enterrer. Je me répète, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est rien, il vaut mieux répéter. De toute façon, on voit, là. Si on enterre le point de greffe, les racines du greffon, on repart, hein. Voilà. Le point de greffe, il ne sert à rien du tout. Donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir du greffé ? Pour ceux qui ont des petites cerfs, ils ne peuvent pas les bouger. C'est en vert, tout ça. Donc, vous plantez toujours les tomates à la même place. Souvent, il arrive, parce qu'il y a dans le sol, il y a des maladies qui sont là. Elles sont toujours là, en permanence. Elles sont là seuls. Ce qui fait, euh, ou diminuer votre production de tomates, ou carrément, vous avez des pieds, mais qui semblent malades. Les feuillages tout jaunes, tout tâchent, des jaunes marrons. Puis, bah, souvent, les fleurs tombent, parce que les pieds sont malades. en mettant du pied greffé, c'est plus résistant à certaines maladies. Les porte-greffes F1, souvent, elles sont faites pour que les pieds de tomates résistent aux maladies. Voilà. Donc, avec les pieds greffés, on peut porter des tomates tous les ans à la même place, sans problème, à condition de bien amender son sol. Et au niveau production, c'est plus important ? Et au niveau production, c'est plus important. Trois, voire quatre fois plus. Avec un sol bien riche, un pied de tomates greffé va vous donner... Question goût, c'est pareil. J'ai jamais vu de différence entre un greffé et un greffé. On avait déjà fait des tests. Donc là, on a du melon, on a du concombre, on a des courgettes, courgettes vertes, courgettes jaunes. Pareil, je vais essayer tout et ça. Voilà. On ne va pas tout vous montrer dans la vidéo, mais il y a pas mal de petites choses. Alors, si vous avez du matériel à commander plus des mini-mottes, les mini-mottes vont arriver tout seuls. Alors, si vous voulez passer les 40 euros, vous allez faire des preuves gratuits, et bien, l'alcoolie, vous devrez faire des preuves. Est-ce qu'on est bon, Joko ? On est pas mal. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à remporter tout ça puis je vais mettre ça en serre froide. Bien protégé du vent. Et puis, la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ça évolue et ce que j'ai déjà fait dans ma serre. Oh le fou ! On vous dit à très très bientôt. À bientôt ! Bon jardinage à tous ! Au revoir !